Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Il est bon de louer Dieu, Alléluia. Il est bon de l'acclamer, Alléluia. Acclame au Dieu, acclame au Dieu, Alléluia. Oh Seigneur, je veux encore te rendre toute la gloire, je veux encore te lever en dignité parce que tu es un grand Dieu, un Dieu puissant. Tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu qui vient au secours de ses enfants. Quand tes enfants crient à toi dans la sincérité, tu viens toujours à leur secours. Papa, je vais te bénir ce soir parce que tu prépares les cœurs à écouter cette vidéo encore pour toucher les cœurs parce que tu es un Dieu vivant. Prends le contrôle du tout, circoncis les cœurs et manifeste encore ta gloire ce soir. Que l'honneur te revienne parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de 2 Samuel 22. Le texte est un peu long pour qu'on puisse comprendre. Je lis la parole de Dieu avec respect. 2 Samuel 22 à partir de verset 1. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saïr, il dit, L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon Dieu, tu me garantis de la violence. Je me crie, louez-sois l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à son oreille. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Alléluia. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjaillissait de charbon embrasé. Verset 10. Il abaissait les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait et il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'armes d'eau et de sombres nuages. Verset 13. De la splendeur qui le précédait se lançait des charbons de feu. L'Éternel tourna des cieux. Le très haut fit retentir sa voix. Verset 15. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre les mit en déroute. Le lit de la mer apparu. L'effondrement du monde fut découvert par la menace de l'Éternel. Par le bruit du souffle de ses narines. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grands os. Il me délivra de mon adversaire puissant. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Verset 20. Il m'a mis au large et m'a sauvé parce qu'il m'aime. Verset 21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Alléluia. Car j'ai observé les voix de l'Éternel. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Envers ton Dieu. Verset 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ces lois. Alléluia. J'ai été sans réproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Verset 27. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de son regard. Et de ton regard, pardon. Tu abaisses tes orgueilleux. Tes orgueilleux. Oui. Tu es ma lumière. Ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en arme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car Dieu est Dieu. Si ce n'est l'Éternel. Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. Et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'art des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Et je deviens grand par ta bonté. Et sous mes pas. Et mes pieds ne chancent le point. Je poursuis mes ennemis. Et je les détruis. Et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Anéantis. Je les anéantis. Je les brise. Et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sur mes pieds. Tu me sens de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'éternel et ils ne leur répondent pas. Verset 43. 43, oui. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations, un peuple que je ne connais pas, mais asservi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'éternel et vivant. Et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples. Et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. Alléluia. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Verset 51. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son loin. À David et à sa prospérité. Pour toujours. Pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ici, c'est David qui parle. C'est David qui rend témoignage. Parce que Dieu l'a délivré de ses ennemis. Alléluia. Alors, il ne savait pas quoi faire. Là, il a chanté un cantique à l'éternel. Il a adressé cette parole à Dieu, à son Dieu qui l'a sauvé. Et ce soir, je peux dire, mon thème, il faut que tu aies Dieu comme appui. Alléluia. Oui. Parce que c'est lui qui peut te sauver. Parce que c'est lui qui peut te délivrer. Parce que c'est lui qui peut venir à ton secours. Quand tu es dans les difficultés, que tu as mis ta confiance en lui, et que tu obéisses à sa voix, à ses paroles, il vient toujours à ton secours. Alléluia. David, il dit, il dit, il dit, David adressa à l'éternel ses paroles, de ses cantiques. Lorsque l'éternel eut délivré de la main de ses ennemis et de la main de sa huile. Et il dit, Alléluia. C'est lui parce qu'il voulait le tuer, parce qu'il voulait finir avec lui. Mais comme David, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, pourquoi? Parce qu'il obéissait à la parole de Dieu. Parce qu'il était un enfant obéissant. Parce qu'il était celui-là même. Quand Dieu lui dit, couche-toi, il se couche. Alléluia. Quand Dieu nous dit, maintenant, de se coucher, on ne veut pas se coucher. On dit, on connaît trop. Et David, lui, il était quelqu'un qui obéissait à la parole de Dieu. Alléluia. Verset 4, il dit, je m'écris, loué, sois l'éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Je suis délivré de mes ennemis. Et je dois le louer, je dois le célébrer. Je dois toujours crier à lui quand je suis dans l'éternel, quand je vois que je n'ai plus de force. Alléluia. C'est lui qui est ta force. C'est lui qui est ton médecin. C'est lui qui est ton protecteur, ton gestionnaire. C'est lui l'éternel des armées. Alléluia. Et dans la vie, il faut être reconnaissant. David était reconnaissant. Parce qu'il dit, c'est lui qui m'a délivré de mes ennemis. Ceux qui sont plus forts que moi. Alléluia. C'est lui qui peut te délivrer de ceux qui sont plus forts que toi. Parce que toi, tu n'as pas de force. Dieu, il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il sait quand tu te couches. Il sait quand tu te lèves le matin. Il sait quand tu as des problèmes. Il sait quand tu es dans des difficultés. Alléluia. Il dit, confie-toi à l'éternel et il agira pour toi. Alléluia. David s'est confié à l'éternel entièrement. Avec tout son cœur. Il s'est confié à l'éternel. Parce qu'il n'a pas regardé en arrière. Parce qu'il n'a pas dit, moi, je suis fort, je suis ceci. Mais il a dit, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de ceux qui sont plus forts que moi. Nous, on n'a pas de force. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas de force. Tu es un enfant de Dieu. Si Dieu ne vient pas à ton secours, le méchant va te détruire. Alléluia. Dieu a mis un cantique nouveau dans ses bouches, comme il l'avait fait pour Anne. Oui. Il dit, mais je ne sais même pas comment je vais faire. Avec tout ce que tu m'as montré. Avec tout ce que tu as montré à mes ennemis. Que c'est toi qui es fort. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Comment je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu ? David a chanté un cantique pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu sais que c'est trop compliqué, quand tu sais que tu n'en peux plus, il faut faire recours à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, le verset 48, il dit, le Dieu qui est mon vengeur. Oui. Alléluia. C'est Dieu qui est ton vengeur. C'est lui qui va te venger. Quand tu seras dans les difficultés, dans la désolation, c'est Dieu. Il faudrait que nous, les enfants de Dieu, qu'on fasse comme David. Alléluia. Qu'on fasse comme David. Il faut qu'on soit reconnaissant. Qu'on dit, Hé, Seigneur, c'est toi qui m'as délivré de mes ennemis. Et il a fait de lui comment ? Il lui a accordé une grande délivrance. Verset 51. Il m'a accordé une grande délivrance. Alléluia. Il a accordé une grande délivrance à son moins. Il a fait miséricorde à son moins. Alléluia. Et il a fait quoi ? Il dit, David a sa prospérité pour toujours. Ce n'est pas une bénédiction pour aujourd'hui, ni pour un temps. Mais c'est pour toujours. Quand Dieu t'a béni, c'est pour toujours. Quand Dieu bénit, c'est pour toujours. Ce n'est pas pour un temps. Un temps, oui, on dit aujourd'hui, celui-là est content, tu es content. Un homme est content. Il lui a demandé quelque chose. Il va dire oui. Aujourd'hui, il est content. Il va te dire oui, viens demain. Mais pour Dieu, c'est pour toujours. Alléluia. Glorie. Rénaissance à la baba. Quand il a dit oui à David, quand il a accordé cette délivrance à David, c'est pour toujours. Et c'est pour sa famille. Et c'est pour tout le monde. C'est pour toute sa vie. Alléluia. Quand tu vas aller voir, quand tu vas voir un marabout pour faire un médicament ou bien je ne sais quoi, c'est pour un temps. C'est pour un temps que le médicament est gâté. C'est pour un temps que le médicament est gâté. Il dit oui, parce que tu t'es trompé. Et ce que je t'avais dit de faire, tu n'as pas fait. Mais pour Dieu, c'est pour toujours. Amen. Pour Dieu, c'est pour l'éternité à l'éternité. Amen. C'est pour toute ta famille. Alléluia. Amen. C'est pour toute ta vie. C'est lui qui te donne de la valeur. Parce que, ici là, il dit quoi? Il dit tu me délivres de l'homme violent. Alléluia. Il dit tu me délivres de l'homme violent. Verset 50. Il dit c'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô éternel. Vice God. Il dit c'est l'éternel seul qui est Dieu. Alléluia. Celui qui est Dieu, c'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut te venger. C'est lui qui peut parler toujours à ta place. Confie-toi à l'éternel. Et il agira. Cette année 2021. Confie-toi à l'éternel. Sois obéissant à ses commandements. Sois obéissant à sa parole. Alléluia. Parce que David n'a pas régné Dieu pendant qu'il était dans les problèmes. Pendant que Saïd voulait finir avec lui. Il a dit, il a dit, il y a un grand Dieu. C'est pour ça qu'on a lu tout le passage. Pour que tu puisses comprendre. Parce que si on avait lu verset 1, tu ne pouvais pas comprendre. Tu ne pouvais pas tout comprendre. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a parlé à Dieu. Ses paroles. Ses paroles de... Vraiment, ses paroles à l'éternel. Toutes les paroles qu'il a adressées à son Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Ça l'a touché. Puis il a dit, à partir d'aujourd'hui, ta famille. Toi-même là. C'est pour l'éternité à l'éternité. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Je sais que c'est toi qui es mon secours. Je sais que c'est toi qui es mon protecteur. Je sais que c'est toi qui es mon avocat. Je ne peux pas aller voir d'autres dieux que toi. Tu es le seul dieu. Non, Dieu. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Il faut méditer ce passage. Tu vas bien comprendre. C'est lui qui précipite tes ennemis. Parce qu'il est Dieu. Il est l'éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Quand David a vu ce que Dieu a fait pour lui, il s'est écrasé devant lui. Il dit, Seigneur, je ne sais pas, mais je vais chanter pour ta proie. Je vais chanter pour toi. Il a chanté pour lui. Ce soir, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi, mais tout ce que tu as fait dans ma vie, il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ce soir, répète après moi, Père Céleste, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui me délivre toujours. C'est toi qui me délivre toujours. Dans la main des méchants. C'est toi qui as délivré David. C'est toi qui as délivré David. Et tu as mis un cantique sur ses lèvres. Papa, je vais être reconnaissant. Reconnaissant de ce que tu as déjà fait pour moi. Reconnaissant de ce que tu as déjà fait pour moi. Parce que je suis en vie. Parce que je ne suis pas mort. Parce que je ne suis pas mort. Alors, Papa, je te remercie. Mais que tu mettes encore un cantine nouveau, comme David l'a fait, pour être reconnaissant envers toi. Merci, Père Céleste. Parce que quand on est reconnaissant, toi, l'Éternel, tu te glorifies. Tu as guéri dix personnes. Il y a une seule personne qui est revenue vers toi. Tu as demandé, est-ce que les neuf autres n'ont pas été guéris? Tu as demandé, est-ce que les neuf autres n'ont pas été guéris? Quand on est reconnaissant, tu fais beaucoup. Permets que je sois reconnaissant. Permets que je sois reconnaissant. Envers toi. Pour que l'année 2021 soit une année de gloire pour moi. Soit une année de gloire pour moi. Une année de délivrance pour moi. Une année où tu mets un cantique nouveau sur mes lèvres. Une année où tu mets un cantique nouveau sur mes lèvres. Comme tu l'as fait, David. Comme tu l'as fait pour David. Et comme tu l'as fait pour Anne. Et comme tu l'as fait pour Anne. Père Céleste. Père Céleste. Je te remercie. Je te remercie. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Parce que tu es un grand Dieu. Parce que tu es un grand Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501